Aujourd'hui, nous avons marché vers le mur des fédérés dans les pas de génération d'ouvriers depuis le 23 mai 1880, date de la première montée au mur des fédérés, à l'appel de Jules Guède, pour honorer la mémoire des 147 fédérés fusillés, mais aussi de tous les hommes et femmes tués par la répression qui termina dans une semaine sanglante la Commune de Paris. Je reviens sur le 23 mai 1880, deux mois avant l'amnistie des communards, se déroule à l'appel de Jules Guède, le premier défilé devant le mur. 25 000 personnes, une rose rouge à la boutonnière, bravent ainsi les forces de police. Dès lors, cette montée au mur ponctue l'histoire ouvrière, puisque chaque année, depuis 1880, les organisations de gauche organisent une manifestation en ce lieu symbolique. La dernière semaine de mai, Jean Jaurès y va à plusieurs reprises, accompagné par Édouard Vaillant, par Jean Allemagne et par des milliers de militants socialistes, syndicalistes, communistes ou anarchistes. La lutte des classes n'a jamais cessé, au contraire. Aujourd'hui, c'est devenu une guerre des classes. Un des héritages de la Commune est de nous rappeler que les ouvriers ont géré la cité avec succès et que nous devons combattre la condescendance et le mépris de nos gouvernants. Sous le prétexte de mondialisation et de marché, les gouvernants et les soi-disant élites discutent entre eux comme les médecins de Molière, avec des mots et des sigles obscurs, mais en fait, comme des robots interchangeables, ils prennent leurs ordres à la Commission supranationale de l'Union européenne et les appliquent sans état d'âme. L'Union européenne a été créée par des financiers sous directive américaine. Elle n'a pas été créée pour le bonheur et le bien-être des populations européennes, mais bien pour les réduire en esclavage en appliquant des cures d'austérité mortelles, réduisant en outre drastiquement l'accès aux soins, détruisant tout le système de protection sociale et les services publics pendant que les milliardaires multipliaient leurs fortunes. L'Union européenne est de plus aux ordres des multinationales qui ont saccagé notre industrie, notre agriculture et notre environnement, et vont façonner notre futur à leur convenance si on les laisse faire. La Grèce, laboratoire de leur méthode, meurt sous nos yeux et est dépecée de ses richesses. Notre tour vient rapidement. D'autre part, la Constitution de la Vème République et ses innombrables ajouts permet à nos dirigeants une corruption des enrichissements illégaux, des trahisons en toute impunité et des coups de force avec le 49.3 et l'État d'urgence pour réprimer la classe souverinière et paysanne et la réduire en esclavage avec la loi travail. Dans la ligne historique de la Commune, nous devons abolir la loi travail et tous les décrets démolissant le Code du Travail, construire la VIème République en rompant avec la Vème République et surtout rompre avec l'Union européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !